La création de collection, en gros, donc là, on a un rendez-vous aujourd'hui pour te présenter le planning. Donc, pour comprendre un peu ton univers, donc si t'as des groupes, si t'as des marques concurrents que t'aimes bien, si t'as des idées des modèles que tu veux sortir pour telle collection, si t'as des matières que t'aimes bien. En tous les cas, je vais être répertorié plein de questions. D'accord. On peut dire pareil 14h30 si ça te convient. Allez. Et du coup, donc là, en gros, c'est toi qui va nous faire, entre guillemets, un débrief de ce que t'as retenu et ce qui va vraiment te plaire pour lancer tes produits. Et là, on va du coup déterminer ensemble, donc, les 10 produits que tu vas lancer. Et au fur et à mesure de toutes ces étapes, t'auras un retour, par exemple, sur les dessins qu'on aura dessinés à plat, savoir si toi, tu valides, si c'est ce que t'avais imaginé aussi, etc. Ok. En soi, que ce soit fait au Portugal, en Italie ou en France, moi, le plus important, c'est la qualité et le design fini. Enfin, je veux dire, tant que c'est pas fait en Chine, parce que c'est pas des bonnes qualités de travail, etc., c'est la même chose. C'est juste, moi, la seule chose qui m'est importante, c'est que, comme je vous l'avais déjà dit, que ce soit qualitatif, que les produits, quand mes habits, ils les mettent à la machine, les gens, ben, il n'y ait pas un trou quand ça sort ou que ça ne se rétrécisse pas, enfin, dans le sens où ça ne soit pas un truc merdique, parce que, par exemple, Zara, c'est nul. Donc, c'est juste ça qui est important, que les vêtements tiennent sur du long terme et que, quand on regarde le vêtement, on se dise, waouh, il est vraiment quali, en vrai, quand on le voit. Et, en plus de ça, par rapport, justement, au test d'usure, ben, dire que, justement, il y en a eu un et que ça peut justifier aussi le fait que, ben, ça ne sera pas les mêmes prix qu'avant. Et, s'il faut, on n'en sera pas loin parce qu'au final, on arrivera à avoir des bons prix quand même. Mais, ça pourrait justifier aussi l'élévation des prix, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur la même chose qu'avant. Là, maintenant, on a des vrais patronages, on a un vrai travail sur la création du produit, sur la qualité, sur le design et sur, ben, tout ce qui est test. Voilà, c'est plus moi qui vais en Italie trois fois pour faire une collection, c'est ça me met cinq mois à faire une collection parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Plus, ben, vous, que je paye beaucoup plus aussi que je payais pas avant, je me débrouillais toute seule avant. Maintenant, on veut faire du super quali et, ben, ça se reflète aussi dans le prix. Et il faut que les gens puissent comprendre parce qu'effectivement, je veux pouvoir expliquer aux gens de pourquoi c'est la même marque mais c'est pas les mêmes prix. Merci, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes au deuxième, enfin, deuxième rendez-vous pas du tout puisque je suis toute seule. et la fin du rendez-vous que j'ai eu avec les designers, modélistes, stylistes, créatrices, tout ça, tout ça, c'est terminé par le fait que je doive lui créer dix pièces, donc les dix pièces de ma collection, en croquis pour qu'elle puisse avoir une idée déjà de base de ce que je veux pour le retravailler. Qui l'aurait cru ? Il en a dessinatrice. Bonjour ! Donc, je me suis imprimée des seins. Je vais commencer par une robe et, alors, robe... Robe sexy. On fait un tissu qui cacherait la poitrine ici. On fait une là, avec une genre de boule ici. On va draper comme ça. Attendez, parce que le dos, du coup, il faut que j'ai le tour, en gros, il partirait comme ça. Ça, c'est la première robe. Ensuite, alors, la robe flower courte. Donc là, les manches viendraient s'évaser comme ça pour avoir une robe manche longue, hyper moulante. Il partirait même peut-être en biais. Ouh là ! Mais qui dessine une fleur comme ça ? Et en fait, là, ça ferait un ceinturon. Ça ferait un ceinturon qui descend comme ça. Mais ouais, je me prends trop pour une artiste. Voilà, et en fait, la robe... Cela, je ne suis pas très, très, très convaincue. Ensuite... Vous croyez que les... Le Karala, le Raphaël, les tous, ils font ça ? Je ne crois pas. Je crois qu'ils ont fait des cours de dessin, eux. Le top aux robes. Avec ce top aux robes, on pourrait faire créer un short culotte. Short, aucune idée. Ni la matière, ni la finition. Ça veut dire... Débrouille-toi ! Ensuite, la combi. Donc en fait, on serait sur une combi bustier. Je ne sais pas trop dessiner, ça me désole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'avais commencé pour faire la nouvelle collection. Je serais là avec des modélistes qui m'ont plantée au milieu parce qu'elle fermait la société. Donc je me suis retrouvée, en fait, sans rien. Au final, je me suis renseignée. J'avais un ami qui était portugais, qui connaît des gens, etc. Et j'ai trouvé deux sociétés de fabrication au Portugal qui peuvent faire mes créations de A à Z parce que le but est que clairement, je puisse être no limit dans mes idées puisque comme vous le savez par rapport à Sorela, moi je fais créer de A à Z mes créations, mais je suis très limitée dans certaines pièces puisque les usines avec lesquelles je travaillais en Italie faisaient telle et telle chose, mais pas ça, etc. Là, le but est de créer vraiment ce que j'ai envie et je crois qu'on touche du doigt la possibilité de le faire au Portugal. Et là, je dois du coup dessiner mes idées et eux, ils vont essayer de les retranscrire en création, me faire un prototype et j'irai au Portugal pour voir les prototypes, etc. Donc là, le but est d'envoyer à la première usine avec qui je parle mes idées en croquis. J'essaye de le dessiner sur un croquis puisque moi, je ne suis pas modéliste, donc dans le futur, je vais essayer de trouver une modéliste qui me convient. J'ai rendez-vous jeudi avec quelqu'un au téléphone pour Sam pour cette collection de cet été, je le ferai moi. On choisit les couleurs, on regarde les prix, que ce ne soit pas trop cher parce que je n'ai pas envie de vous faire des trucs trop chers. Et si c'est bon, go ! Et cet été, vous aurez une collection de dingue ! Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait cette robe, par exemple. Comme ça. Ça, c'est le numéro 1. J'ai fait celle-là. En fait, ça part comme ça. Et là, il y a des... C'est un petit peu dans mon esprit. J'espère qu'ils vont comprendre. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me dis que j'ai besoin d'une modéliste parce que vraiment, là, je suis catastrophique. Ça, c'est un tee-shirt, en fait. Je l'ai imaginé un peu au style, genre, coton bien épais, avec un nœud devant, en fait, et il part très long, ouvert. Et en fait, à porter avec, c'est la mode, là, les petits shorts culottes. Et ça ferait trop stylé, je trouve. Un petit peu plus long devant pour pouvoir le porter en ville, avec des grosses sentiagues et tout, hyper stylé, genre. Ça, c'est une robe complètement ouverte sur le côté, avec le fil qui partirait comme si on avait fait des nœuds, complètement fendus, en fait, sur le côté de la cuisse. Ça, c'est genre un ensemble maillot de bain, jupe classique, en crochet, que j'aimerais faire. Plus classique pour la plage. Ça, c'est un pantalon... Ça, en fait, le crochet serait plus serré au niveau de la taille pour cacher un petit peu la fesse et le devant, mais même si ça se porte avec un maillot de bain, évidemment. Et ça tomberait en pâte d'ef et un genre de gros t-shirt très crop top, très large pour... Enfin bref, voilà, je l'imaginais comme ça. Ça, je l'imagine en soie très légère et bouffante, complètement donnue avec juste les deux élastiques qui partent devant. Ça, c'est une robe très courte que j'adore et que j'ai dans la tête depuis très longtemps. En fait, elle est très, très courte, en soie complètement volante et derrière, en fait, nouée. Très légère, très baby doll, genre, j'adore. Ça, c'est un ensemble style pyjama, chemise et shorty à volant, en fait, en billet comme ça sur les jambes et juste en dessous de la fesse, avec la chemise un peu oversize et des épaulettes. Ensuite, je voulais refaire l'ensemble éternel que j'avais déjà fait, donc avec le haut de maillot qui est amovible et le pantalon hyper près du corps. La robe gaz de coton que vous adorez. Voilà, je voulais la refaire. Un peu plus longue, toujours pareil, donnue. Et ça, c'est une robe pull, donc très évasée sur les manches avec le donnu. Pour l'instant, j'ai ça comme idée pour la collection d'été. Aïe, 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 non pas possible. Il y en a 13. Ça porte malheur, je suis obligée d'en faire une autre. C'est un peu de tout. Une veste blazer, oversize. Ou alors une veste blazer, comme j'aime, avec des grosses épaulettes, style un peu pointu comme ça. Et est-ce que je fais un pantalon de blazer assorti ou pas ? Voilà, moi, je vois avec des grosses épaulettes comme ça. Et en fait, bon, là, veste blazer normale, quoi. Ouais. Plus grosse l'épaulette, Ilona. Mais là, printemps-été, pas trop printemps-été, là. Là, que summer-summer, là, quoi. Et si je fais un body ? Il faudrait que je fasse le body, mais qu'en fait, si tu veux le porter en crop-top, enfin, en t-shirt, tu peux. Le body, il serait comme ça. Si je mets le body comme ça, c'est un gros problème. Depuis tout à l'heure, quand j'essaie d'imaginer le dos, la symétrie, elle est compliquée pour moi. Si j'ai un body, je l'imagine qu'il fait ça, avec la manche de l'autre côté pour qu'il puisse être... Euh, en gros... Ok. Je vais voir le résultat final de ma comédie. Voilà. Voilà. C'est bien de la merde. En gros, vous avez un body comme ça. Enfin, bon, c'est de la merde. Voilà. Je vous tiens à former. Là, j'ai rendez-vous avec les modélistes, peut-être, de la nouvelle collection. Ça va ? Ça va ? J'espère que ça a été bonne nouvelle parce que je stresse. Tout est précis, tout est fini, tout est détaillé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on peut peut-être être dans les temps pour avril. On va le faire au maximum. Moi, j'ai... Enfin, avec nous, on a ce matin-midi tous les fournisseurs au téléphone. Voilà. On en a à peu près 4-5 à appeler. Mais je pense qu'on sera bon pour avril-mai. On pense qu'il y a peut-être un peu trop de produits pour la collection printemps-été. Parce qu'au total, comptez produits séparés, c'est-à-dire... Oui, oui. Un ensemble, c'est deux produits. Au total, il y en a 22. Ah ouais ? C'est trop ? Je pense que ça peut être un peu trop de produits compliqués en même temps. On va tous te les montrer. On va tous t'expliquer pourquoi on pense qu'additionner, ça peut être trop. Et si tu choisis de tous les faire, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. On verra en fonction de ce que vous me dites. Ce n'est pas négatif qu'il y ait trop de produits techniques. Par exemple, il y en a certains où on a un peu peur dans les délais de ne pas forcément réussir à faire ce que tu veux. Alors, on va te proposer des alternatives. Mais si, par exemple, toi, t'es fixé sur un truc, ce que je comprendrais de je veux tel produit et pas autre chose. Je veux qu'il soit comme ça. Comment ? Dans ce cas-là, peut-être que ça va être chiant. Mais ça, on va le voir ensemble avant de parler. On te dit à chaque fois que ça. Pas de souci. Alors, dans l'ordre. Donc, en fait, on est reparti exactement de ce que t'as fait. Ouais. Tant que des dessins, etc. On a essayé d'être le plus corda possible avec la faisabilité. C'est-à-dire que Léna, de son côté, elle me disait toute la faisabilité technique du vêtement. C'est ce que moi, j'avais du mal à faire en faisant mes dessins. Oui, voilà. Parce que moi, je ne pouvais pas redessiner exactement ce que t'avais fait sans demander à Léna est-ce que c'est possible à faire. Oui, bien sûr. Comme là, on a une encolure qui est très serrée, tu ne peux pas l'enfiler comme ça. Donc moi, ce que je proposais, c'est qu'on se mette des petits boutons sur le côté ici. OK. Ici, en fait. Oui, très bonne idée. Soit des gros boutons décoratifs dorés comme il y a en haut à droite ou en haut à gauche. Moi, j'aime beaucoup les boutons comme ça. Je trouve que ça fait assez raffiné et fini. Oui, grave. Ça rajoute de la qualité à la robe. On peut faire assez épaisse. Oui. L'avantage, c'est que plus c'est épais, plus c'est gainant. Oui. Il y aura un effet très stretch sur le corps. C'est ce que je veux. Parce que vu qu'elle est assez dénudée, j'ai envie qu'une fille qui a un peu des formes puisse la mettre et se dire, putain, j'ai un corps de dingue dedans. Je me trouve belle parce que ça me gaine, ça me cache le ventre en même temps, même si on a l'impression qu'il est ouvert. Le fait, s'il y a un petit bourrelet au niveau du ventre, le drapé et le gainant va faire qu'on ne le verra pas. Non. Je pense que sur les modèles comme ça, on peut s'arrêter au L et sur d'autres modèles plus basiques, on peut pousser au XL. Oui. Oui, 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 complètement. Que derrière, même si toi, ton produit, tu l'as touché pas très cher, ça justifie beaucoup plus le fait que tu marches beaucoup plus dessus. Oui. Là, je ne fais aucune marge. Là, je suis presque quitte. Parce qu'en fait, moi, quoi qu'il, je veux 4 euros de packaging dessus parce que je veux un beau packaging, parce que si, parce que là. Et au final, les coutures, elles ne me plaisent pas, les machins, elles ne me plaisent pas. C'est cool, mais ce n'est pas ce que je veux. Là, si j'arrive à avoir une robe quali de ouf, qu'à mon avis, une grande marque, elle te la vend 600, moi, je préfère leur vendre 200. Mais si j'arrive à me prendre de l'argent dessus, à faire une marche comme une vraie marque aussi, c'est cool. Je ne veux pas arriver à devoir vendre des robes et me faire de l'argent au passage à 400 balles. Ce n'est pas mon image. Je veux rester un petit peu accessible, même si les prix ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'une robe comme ça, si elle est bien finie comme je l'aime, je ne vais pas la vendre en dessous de 150 euros. C'est le tarif pour une robe comme ça. Et normalement, ça, tu le trouves chez Sandro, tu l'as à 300 ou 400 euros. Parce qu'eux, ils s'appellent Sandro. Mais moi, en fait, je veux rester dans des trucs où tu payes vraiment le produit, tu ne payes pas ma marque. Ok, bon, pour cette robe, c'est bon. On passe à la suivante. Ma pref ! C'est ma pref, celle-là. J'ai fait un dessin un petit peu modifié. C'est une question de maintien et de confort aussi pour toutes les morphologies. Ou si tu veux que ça te tienne vraiment la poitrine, un lien, ça ne servira à rien. Il faut vraiment des bretelles. Oui, mais là, la robe, elle ne me plaît pas. Moi, ce que j'aimais, c'était le fil. Donc là, vous m'enlevez le fil, ça ne sert même à rien que... Moi, c'était le fil. Je comprends. La visselle, c'est décoratif, mais il y a plein de bustiers que des filles mettent avec des gros seins. Pourquoi elles ne pourraient pas les mettre, en fait ? Elles auront la possibilité d'élargir le tour de dos avec ses agrafes. La robe en gaz de coton. Moi, tu vois, une robe qui a une petite fente, je n'aime pas mon style. Ce n'est pas ça. Je trouve que ça coupe la jambe. Ce n'est pas beau. Ça perd toute l'utilité de la fente. En vrai, si elle est au niveau du genou, la fente, elle ne sert à rien. Non, mais ce n'est pas possible. Il y a tellement de finisants, tellement de trucs. Je suis d'accord. Donc, je préfère que la qualité soit bonne, le rendu soit bon, mais que ça reste abordable que de la soie. Je ne suis pas une marque de luxe. Soit tu veux des fronces et dans ce cas, tu es obligé d'avoir une séparation sous poitrine. Il faut que les bretelles, on ne les voit presque pas. De toute façon, il ne faut qu'elles ne servent à rien, déjà. C'est ça, le nœud de lui-même avec la matière qu'on va mettre, il va tenir tout seul la robe en entier. Ça, c'est bon, Réa sort. Ça, c'est basique. Donc là, ça va être plutôt choix de couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu avais en tête ou est-ce que... Ah, mon petit tabustier ! En fait, au lieu d'avoir les seins asymétriques, on fait les mêmes seins. Et on fait un énorme décolleté au milieu un peu... Là, on peut pas ? Oui, du lin en vrai. Mais après, tu peux aussi faire un coton qui a un aspect lin. Ça sera moins cher et ça tiendra aussi bien que le lin. Ou alors la même matière que le pantalon de costume aussi. My love ! Même rajouter une ceinture avec bouton ou avec accroche pour le rendre plus short que culotte, c'est pas mal. Et dans ce cas, tu fais une ouverture avec une fermeture éclair devant ? Ouais. Le petit blazer. Le blazer. Sur les manches, des boutons recouverts. Ça ne me dérange pas que pour l'été, il soit assez fin et qu'on le retransfère en modèle hyper épais pour l'hiver. Ça fait style, j'ai pris la veste de costume de mon mec. On en a mis plein, tu vois. Ouais, mais c'est ce que j'aime pas. Putain. Voilà. Ça t'aime pas ? Non. Donc clairement, on va leur demander si ça c'est possible, mais je ne pense pas. Il faudrait qu'on voit avec les usines éventuellement d'un crochet qui s'élargit au fur et à mesure du vêtement. Ouais, mais si c'est pas ce type de crochetage, ça va faire troller. Pour les pantalons, du coup, on a exactement le même problème. Voilà, c'est le même problème. Est-ce qu'on part du coup sur une jupe ou est-ce qu'on part pas du coup sur notre petit crochet là ? On a pas de jupe. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai. Et c'est tellement plus facile d'enfiler une jupe quand t'as la plage qu'un choc. Ouais, t'as raison. Que sur ta cuisse, ça parte en pente un peu. Du mi-orange, mi-rose. Flashy. C'est stylé de ouf. Vers sapin, vers anis genre. Ouais. Mais le but est d'avoir un ensemble vêtements, maillot de bain. Bonjour tout le monde. Désolée, je viens de me réveiller, mais je viens de recevoir les échantillons qu'on a fait partir. Une usine au Portugal. On m'a envoyé des échantillons pour voir si la matière, elle me convenait. Mais en fait, ils m'ont envoyé des échantillons papier. C'est une blague. Coucou. Ça va ? Ils se moquent de moi ? Ils m'ont envoyé des photocopies ? Non. C'est pas sur le tissu ? Bah il y en a un... Ah mais il y a le tissu au-dessus. Ah ok, il y a le tissu et en dessous c'est juste les couleurs. Ah mais moi j'avais pas compris ça. Bah ça sert à quoi ? Je les vois en photo, c'est pareil. Alors il faut me dire à quoi correspond quoi ? Parce que... Bikini. Donc ça c'est matière maillot de bain. Ouais c'est pas mal. Ouais mais ça tu vois c'est pas mal. Alors ? C'est pas du tout ce que j'avais demandé. C'est pas du tout léger. C'est pas du tout voilage ça. Ok je note le mini dress. Ça m'a l'air d'être bien bien de la grosse merde hein. Je vous le dis. Euh alors bon. Ça c'est top silks. Pas du tout. Ça c'est l'ensemble soi-disant de la jupe et le t-shirt soi-disant. C'est une matière qui est méga épaisse. Ouais ouais c'est du... Mais rien à voir avec ce qu'on avait demandé genre. La 24-48 j'arrive pas à voir si c'est du rouge ou si c'est du... orange mais elle a l'air pas mal. Bah après il y avait la lila aussi qui est belle. Ça je sais pas ce que c'est. Ça je crois ça allait avec la mini dress pour les poids. Non mais c'est pas possible. Ça a l'air hyper pas doux. Mais pas du tout. C'est pas doux du tout. C'est une matière de merde. Oui mais le gaz de coton par exemple. Enfin moi je l'ai fait la robe de gaz de coton. Et elle était hyper calie. Elle était beaucoup plus calie que ce qu'il m'a envoyé. J'espère pour lui qu'il va baisser le prix. Ah ouais tu l'avais fait faire ? Donc qu'ils me prennent pas pour un con parce que ça c'est le truc le moins cher. C'est une corde avec un truc qui tombe. Ça c'est le mini short. Ouais ça faut voir. C'est en dessous complètement de ce que j'imaginais mais ça ressemble à ce qu'on voulait. Alors j'ai les modélistes qui viennent de m'écrire à l'instant. Allo ? Oui ? Vous dérange pas ? La Turquie vous ont pas répondu ? Non mais là ils sont vraiment chargés depuis la semaine dernière. Mais on les a rentrés et... Bah oui il me faudrait une réponse quoi. Parce que là pour l'instant j'ai que des mauvaises nouvelles quoi. Bah c'est très compliqué de trouver... Oui mais quand je vous ai contacté c'est ce que je vous avais demandé. Je vous avais dit est-ce que c'est réalisable et vous m'aviez dit oui. Et j'ai arrêté de relancer les producteurs en Portugal. J'ai arrêté de faire ce que je faisais. Sinon on partait sur la collection d'hiver. Donc là moi j'ai tout arrêté de mon côté donc c'est mort. Et au final c'est pas oui du tout. C'est le gros bordel surtout. Donc moi là c'est compliqué là. J'avoue. Et je t'ai dit qu'on allait devoir faire des concessions sur des choses parce que... Oui mais moi je t'ai répondu qu'il fallait que j'ai des éléments pour faire des concessions. Et là j'en ai aucun. C'est soit faire des quantités astronomiques ce qui est impossible parce que tu peux pas faire ça. Soit du coup faire une couleur par produit sauf que t'en as pas envie et je le comprends. Et si la Turquie dit non, je fais quoi ? On fera tout pour que ça fasse. Quand on t'a dit qu'on part sur cette collection, ce serait faisable. On n'avait pas anticipé qu'avec la Chine ça allait être impossible pour toi. Et on aurait dû en parler dès le début. Ah oui moi la Chine... Le problème de la Chine c'est qu'on ne peut pas être certain qu'ils n'engagent pas des gamins, des machins, des ci, des là. Et donc je suis critique là. Vous vous connaissez les matières mais je veux dire, je sais pas par exemple la robe asymétrique la première, si on fait pas la même matière mais qu'on fait une autre qui est du coup beaucoup moins chère. Et qu'au final on peut arriver à la vendre à des prix où les gens vont pas me dire mais elle a pété un câble et c'est pris pour Athénboa celle-là. Le but est que les gens ils voient que le design commence à évoluer de ouf et que la qualité aussi. Mais moi je ne veux pas qu'ils aient besoin de mettre des tonnes dans mes vêtements. Je veux trouver un compromis. Si j'arrive à le trouver, tant mieux. Il faut essayer de la vraiment... Là il faut avoir la Turquie et il faut avoir... Il faut voir. On a finalement pu négocier des plus petites quantités au Portugal si on choisit directement dans leur gamme de couleurs. Les prix lirés restent trop élevés. Hontement BDF les prix proposés par les fournisseurs. Les robes ne sont pas dedans car elles étaient vraiment beaucoup trop chères. Mais certains produits sont abordables. Mais impossible, il n'y a rien. Mais le blazer, ça voudrait dire qu'il faudrait vendre une veste de blazer 300 balles. C'est des malades qui ne peuvent pas vendre un blazer à ce prix-là. Je ne suis pas en train de faire un Yves Saint Laurent là. C'est pas possible. L'ensemble de pyjamas, c'est censé être le truc le plus abordable de ma collection. Ça ne peut pas être à ce prix-là, c'est pas possible. Je ne peux pas vendre un short 80 euros. Le short et le pyjama, enfin le short et la chemise, je pensais que ça allait être le plus simple. Dans le sens où c'est vraiment très peu de design, une matière assez classique. Tu vois ce que je veux te dire, c'est hyper bizarre qu'ils proposent ce prix-là. Pareil pour le bustier et le short court, je trouve ça extrêmement cher. Et puis on attend le retour de la Turquie. Ok, ça va. On repart dans un truc où je ne fais pas de marge. C'est pas grave. Je vais vous proposer quelque chose. Je ne veux pas que les gens payent trop cher, donc je vais être obligée. Mais on attend. Alléluia. La première robe qui est asymétrique. Là, on chercherait une robe du coup un peu gainante. Nous, on avait pensé à du polyamide elastane. La première qu'on vous envoyait avec les petites billes là, on avait pensé à du noir, du bordeaux et du blanc. Nous, si vous nous envoyez une plaquette de plusieurs matières qu'on en choisit une, vous pouvez nous envoyer la plaquette de couleur que vous avez dans cette matière-là. Et nous, on regarde et si on trouve une couleur belle, ça nous va très bien aussi. En fait, là, le problème qu'on a le plus, c'est le timing. Si c'est prêt avant mai, tant mieux, mais il faut au maximum que début mai, je les ai dans ma boutique. D'accord. Donc, la course. Voilà. Exactement. Donc, le temps de recevoir vos matières, de voir si vous pouvez le faire, de voir le prix, il n'y a vraiment pas de temps à perdre du tout. Je vais appeler aujourd'hui le directeur de la production. Ok. Pour voir ce qu'il peut faire. Vous pouvez dire à votre directeur de production que si vous êtes capable de les faire, moi, j'en ai 20 derrière de pièces à faire. On est en négociation avec d'autres usines, il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est lancé. Donc, celui qui pourra me les faire le plus rapidement, le moins cher, en meilleure qualité, ce sera avec lui qu'on travaillera. Donc, si votre directeur, il est partant, nous, on vous envoie les autres pièces qu'on a à faire. Il y a de la maille, il y a du crochet, il y a du coton, il y a du gaz de coton, il y a plein de choses différentes. Les trois pièces qu'on vous a envoyées, c'est les plus compliquées. Avec différents tissus, différentes couleurs, il y a plein de choses mélangées. Il y a des blazers, il y a des pantalons, il y a des bustiers, il y a des maillots de bain, il y a plein de choses. Tout est prêt, tous les graphismes sont prêts, tous les gradations sont prêtes, tout est prêt. Il y a juste à ce qu'on choisisse les tissus, recevoir les échantillons et faire les prototypes qu'on valide et que ça parte en prod. Nous, on cherche juste une usine qui sera capable de nous suivre sur la quantité, la qualité et le prix. Vraiment, il faut qu'on arrive à sortir cette collection d'été, en fait. Le billet, on modélise pour qu'elle vienne cet après, mais qu'on fasse les essayages. C'est beau, hein ? Mais tu vois le dos ? Là, c'est pas épais. C'est celle-là, c'est celle-là. J'ai peur. Oh, ma beauté ! On va faire les essayages. T'as vu ? Le livreur, il vient de me poser, on l'a filmé. Vous vous permettez parce que je suis une femme, vous vous permettez parce que je suis une femme, vous allez voir. J'ai dit, mais attendez, je suis enceinte, vous allez pas me laisser toute seule me montrer des trucs ? My quantity, I have 200 inside. Nothing, I have nothing inside. Je vais péter un peu, je vais péter un peu en fait, je vais mettre un chalet là, parce que j'ai vu pour péter un câble en fait. C'est bon, je vais vous montrer. Après la vie j'ai vu. C'est bon, je vais partir sur le stop 20 ans. C'est bon, j'ai vu, quand même. C'est bon, j'ai vu, quand même. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Caul. A la vie. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Sous-titrage FR ?